Ok, énorme nouveauté, Xbox, breaking news comme vous aimez l'entendre. Effectivement, Xbox, on le soupçonnait depuis ce matin, les rumeurs allaient bon train d'un nouvel abonnement qui allait remplacer le Xbox Live Gold qui s'appellerait Xbox Game Pass Core et c'est effectivement ce qui a été officialisé il y a maintenant quelques minutes par Xbox, il y a exactement deux minutes au moment où je tourne cette vidéo, vous pouvez le voir juste ici, on va aller regarder un petit peu les détails. Parlons Xbox Live Gold plus précisément, comment ça change à partir du 14 septembre 2023. Le Xbox Live Gold change de nom, il s'appellera Game Pass Core, on restera finalement dans l'infrastructure Game Pass puisqu'à l'heure actuelle il y avait Xbox Live Gold et trois abonnements du Game Pass différents. Maintenant, on a vraiment Game Pass partout, on est dans, si vous voulez, cette espèce d'uniformisation des formats histoire de ne pas perdre le consommateur, comme du côté de chez PlayStation, on a eu PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. Là où effectivement chez Xbox, on a eu la Xbox, la Xbox 360, la Xbox One, la Xbox One X, la Xbox Series. Peut-être que chez Xbox ils se sont dit, ok, il y a un truc, il faut qu'on arrive à uniformiser quelque chose, donc Game Pass Core plus les autres abonnements Game Pass. Très bonne chose de ce côté-là. Une collection de jeux de haute qualité arrive à votre rencontre, car oui, il y a certains jeux qui sont inclus dedans. Si vous êtes déjà membre Gold ou Ultimate, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la page suivante. Et c'est là où on va aller s'intéresser de plus près à ce qui se passe du côté du Xbox Game Pass Core, dont vous avez cette nouvelle image qui sera très certainement l'image de la miniature de cette vidéo. Et on va cliquer sur, hop, traduire en français, ça sera encore plus simple. Résumé, le Xbox Live Gold devient le Xbox Game Pass Core à partir du 14 septembre et nouvelle sélection de jeux avec le Xbox Game Pass Core. Aujourd'hui, nous poursuivons notre engagement à offrir aux joueurs plus de choix et de valeurs en introduisant le Xbox Game Pass Core, on a déjà vu tout ça, qui sera l'évolution du Xbox Live Gold. Ça permettra aux joueurs d'accéder à un réseau multijoueur avancé, puisque vous le savez, le Xbox Live Gold jusqu'à présent, c'était simplement l'abonnement multijoueur, comme c'est le cas par exemple sur Nintendo Switch pour le Nintendo Switch Online ou sur PlayStation avec le PS Plus. Ce qui permettait de ne pas forcément s'abonner de façon trop chère à l'abonnement des jeux, mais tout simplement d'avoir l'abonnement pour jouer en ligne à certains titres. Évidemment, ceux qui sont sur PC, vous le savez, nous, on n'avait pas besoin de l'abonnement pour jouer en ligne sur PC, donc on en avait déjà parlé. Bref, on paye déjà la box Internet, c'est déjà une bonne chose. Donc, sélection de plus de 25 jeux pour jouer avec des amis du monde entier et des offres exclusives pour les membres, le tout pour 9,99$ par mois ou 59,99$ par an. Évidemment, ça vaut davantage le coup de le prendre par an, puisqu'on est à quasiment 120$ par an si jamais vous le prenez par mois, tandis qu'à l'année, ça fait 60$. C'est moitié moins cher si vous le prenez sur un an. Évidemment, je pense que Xbox compte là-dessus pour les consommateurs. Depuis plus de 20 ans, les joueurs Xbox se connectant via le Xbox Live pour s'affronter, coopèrent et découvrir les plus grands jeux multijoueurs en ligne au monde. En 2017, nous avons introduit le Xbox Game Pass qui fournissait une bibliothèque de jeux organisée, plus l'abonnement aussi en ligne. Donc, je pense que cet abonnement, il faut prendre en compte que c'est pour les gens qui ne veulent pas avoir le Xbox Game Pass. Je sais que parmi vous, certains continuent à acheter leurs jeux en version boîte et ne veulent pas profiter du Game Pass. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui a le Game Pass, qui n'a pas le Game Pass et surtout, pourquoi vous n'avez pas le Game Pass ? Je pense que c'est une question assez intéressante. Il faudrait qu'on en parle un petit peu plus sur la chaîne parce que je pense que ça pourrait aussi renseigner pas mal de monde. Donc, avec cette évolution, nous disons adieu au Game with Gold, c'est-à-dire les jeux offerts tous les mois. Nous voulions profiter de cette opportunité pour repenser la façon d'inclure du contenu avec cet abonnement. Nous avons constaté que la réponse au catalogue le plus convaincant était de tirer parti de certains titres de notre catalogue Xbox Game Pass. Notre collection de lancement de plus de 25 titres Xbox Game Pass, donc, comprend Xbox, Bethesda et partenaires. Vu que vous savez que ça y est, le partenariat, enfin, l'acquisition fusion avec Activision Blizzard King s'est fait. Ça ne devrait pas tarder à arriver aussi dedans. On va attendre un petit peu la confirmation par rapport à tout ça. mais il est à parier que dans cet abonnement Game Pass Core, c'est-à-dire, en fait, le Game Pass de cœur, vraiment le noyau central, il y aura peut-être aussi des jeux Activision Blizzard dans le futur. Vous voyez bien qu'ici, on est sur un catalogue de lancement. Vous voyez, notre collection de lancement, ça veut dire qu'il y a d'autres jeux qui vont arriver dans le futur. Xbox et Microsoft choisissent bien leurs mots de ce côté-là. Donc, de nouveaux titres sont rajoutés deux à trois fois par an. Et on a, alors, du coup, on va peut-être le laisser en anglais histoire d'avoir les vrais titres parce que sinon c'est traduit. Among Us, Descenders, Dishonored 2, donc on est évidemment du côté de chez Bethesda, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, on a des très bons jeux dans ce Xbox Game Pass Core, Halo 5 Guardians, Halo Wars 2, Hellblade Senna's Sacrifice, dont la suite, on ne va pas tarder à sortir, Human Fall Flat, un bon jeu indé, Insight, c'est pareil, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, il y a vraiment des gros jeux dedans, c'est vraiment cool, State of Decay 2 et The Elder Scrolls Online, Time Real Unlimited, donc ça, c'est plutôt chouette pour les consommateurs qui souhaiteraient aussi avoir, un, l'abonnement en ligne, et deux, avoir cet abonnement un peu plus gros. Mais, encore une fois, je pense que ce qui est important aussi à comprendre, il me semble que le Xbox Live Gold, enfin le Game with Gold, était un peu moins cher. Avant, c'était pas 6,99€, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises par mois, je ne veux pas dire de bêtises parce que moi, j'ai de l'abonnement Game Pass, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, je n'ai pas du tout la science infuse. Mais, en fait, on est vraiment sur cette espèce de chose assez psychologique, en mode, ok, le Game Pass score, il coûte 9,99€, mais à côté, quand tu prends le Game Pass console, il est à 10,99€ ou 10,99€, et à côté, 16,99€ pour le Game Pass Ultimate. Donc, t'as vraiment, c'est un peu comme chez Starbucks ou dans les magasins, en mode, on te met un petit, on te met un grand, et en fait, le moyen, ou en tout cas le petit, est tellement proche de l'autre que tu dis, ouais, bon, allez, pour 1 ou 2 dollars de plus par mois, ça ne change pas grand-chose et j'ai davantage de choses. C'est un peu ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui soient abonnés simplement au Xbox Game Core, ou en tout cas au Xbox Live Gold. C'est possible, encore une fois, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont abonnés à ça parce que c'est tellement proche de l'autre que psychologiquement, t'as plus envie de prendre l'autre pour 1 ou 2 dollars de plus en disant, ok, j'ai plus de choses encore une fois. Donc, pour les membres Xbox Live Gold actuels, si vous l'avez pour l'instant, donc le 14 septembre, ça deviendra automatiquement le Game Pass Core sans changement de prix, donc ça veut dire que c'était le même prix, ok, bon, pour info, voilà, ça me permet de répondre à ma question, auront accès immédiat à une nouvelle bibliothèque de 25 jeux de haute qualité. Ça, c'est cool pour les gens qui ont tout cela. Offre et remise pour les membres feront également partie du Xbox Game Pass Core, c'est-à-dire que comme quand vous êtes abonné au Xbox Game Pass, vous avez des promotions sur les jeux, par exemple, oui, le jeu peut être inclus dans le Game Pass ou pas, et des fois, vous avez des promotions pour acheter les gros packs, les éditions deluxe avec les DLC, etc., puisque dans le Game Pass de base, souvent, il n'y a pas les jeux, il n'y a pas les jeux complets, en tout cas, pas les jeux avec les DLC. Il faut le savoir. Les joueurs Game With Gold prendra fin le 1er septembre, donc si jamais vous avez des jeux récupérés d'ici là, n'hésitez pas. Les joueurs peuvent continuer à accéder à tous les jeux Xbox One qu'ils ont précédemment achetés via Game With Gold, ça, c'est assez rassurant, s'ils restent membres du Game Pass Core ou Game Pass UdMail. Bien sûr, ça, ça n'a pas changé de ce côté-là. Qu'est-ce que soit le statut de l'abonnement, tous les titres Xbox 360 échangés via Game With Gold dans le passé seront conservés dans la bibliothèque du joueur. Ça, c'est positif également de ce côté-là. Et ensuite, on est sur des remerciements de la part de Microsoft et de chez Xbox. Donc, finalement, on est sur quelque chose d'assez logique dans cette uniformisation que souhaite apporter Xbox à l'ensemble des joueurs de l'écosystème. Xbox, on n'est pas obligé de parler simplement de la Xbox, c'est vraiment un écosystème. Maintenant, Xbox, on le voit avec ce genre de choses, en mode, on va uniformiser les contenus qu'on propose à nos joueurs, on va uniformiser les offres également qu'on propose à nos joueurs, et surtout, on va lisser un petit peu la gamme en termes de prix, même si vous allez me dire, oui, c'est le même prix, mais c'est vrai que je n'avais pas capté que le prix était aussi proche des autres abonnements pour ce Game Pass Core, du coup, et tu te dis, clairement, ça lisse le truc, on va prendre le Xbox Game Pass normal, voire Ultimate. Moi, j'ai pris l'Ultimate parce que je joue aussi sur PC, et puis ça correspond aussi au Xcloud, etc., etc. Donc, voilà, énorme nouveauté du côté de chez Microsoft et de chez Xbox. On change, Xbox Live Gold, ça dégage, et on prend le Game Pass Core en espérant que cette information vous aura plu, comme d'habitude, toujours au rendez-vous pour les dernières actualités sur la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada